... On vient de finir un bouquin avec Jean-Marie Pelt, il a fait toute la rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre et il a mis en évidence que tout a coopéré, tout, 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 tout. C'est-à-dire coopération et associativité. C'est-à-dire que chaque élément qui s'installe ne roule pas pour lui-même, si je puis dire. Il est déterminé par autre chose, il ne peut pas être seul. Or, nous, on a organisé le monde sur la dualité. Cette dualité qu'on apprend aux enfants des tout-petits, soit le meilleur, soit le... etc. Donc comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une mutation positive de l'histoire humaine si dès le départ, l'enfant n'est pas éduqué à dire l'autre, c'est ton complément ? C'est en étant ensemble qu'on est efficace, ce n'est pas en étant en dualité. Et il y a l'énorme problème qui est banalisé, voire même normalisé, c'est la subordination du féminin sur l'ensemble de la planète. Où la femme est subordonnée, le féminin est subordonné au masculin, et la femme porte en quelque sorte le poids de cette subordination. Et donc ça, c'est une horreur, parce que, en fait, féminin et masculin, c'est les deux éléments constitutifs d'un tout. Et comme il y a eu subordination du féminin, donc le féminin n'a pas assez participé à l'évolution de l'histoire. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous gonflait avec les batailles et les machins. Il fallait se rappeler des dates de bataille, des dates de machins, des trucs. C'est complètement absurde. On apprenait... Il fallait qu'on retienne la date de la bataille de M. Napoléon, qui est allé casser la gueule à je ne sais pas qui. C'est vraiment atroce. Et on nous mettait ça dans la tête. Plus la compétitivité, l'autre, je dois dominer l'autre, parce que je dois être meilleur que lui, plus la dualité féminin-masculin, alors on a la totale. Et c'est pour ça qu'on a un monde invivable. Sous-titrage Société Radio-Canada